Si vous avez un animal de compagnie et que vous avez de la difficulté à réaliser des photos à la hauteur de vos attentes, vous êtes à la bonne place. Allô tout le monde, je m'appelle Michelle, je suis une photographe professionnelle qui vit au quotidien avec deux chats. Et aujourd'hui, je vous guide à travers sept astuces incontournables qui vont vous permettre de surmonter les défis qu'on rencontre en essayant de photographier nos boules de poils. Des photos floues aux contraintes reliées à l'environnement et à la lumière, je vous partage des conseils simples et pratiques pour vous permettre de réaliser vos plus belles photos d'animaux de compagnie. La vidéo d'aujourd'hui est particulièrement spéciale pour moi parce que, comme certains d'entre vous le savez déjà, j'ai personnellement le plaisir de partager ma vie avec deux poilus, soit Henri Grenier, mon directeur général, et le petit frère Léo Grenier, mon directeur artistique. Je sais qu'il y a plusieurs photographes qui suivent la chaîne, qui sont des amoureux des animaux. Je le vois par les commentaires enthousiastes quand un des directeurs fait une intervention surprise dans les vidéos. Je suis bien placée pour comprendre l'affection que vous portez à vos boules de poils ou vos boules de plumes. Et après sept années de photographie à temps plein, ça se trouve que je sais aussi comment prendre des belles photos. Alors j'ai décidé de joindre les deux ensemble pour vous aujourd'hui. Hé Léo! Bien justement, on parle de toi par la présentation officielle. Léo, le directeur artistique. J'ai mentionné au début qu'il y avait neuf astuces, mais en fait c'est plus onze. Il y en a deux en bonus que j'ai cachées au travers de la vidéo, alors restez attentifs. La première astuce que j'ai pour vous, c'est d'utiliser une vitesse d'obturation qui est rapide. Imaginez-vous en train de capturer l'instant où votre chien fait un sprint dans le jardin, ou quand votre chat bondit gracieusement d'un meuble à l'autre. Pour bien figer ces moments-là, on a besoin d'utiliser une vitesse qui est rapide. Mais c'est quoi la vitesse d'obturation? Pour résumer, très simplement, c'est comme si vous pesiez sur pause pendant un tout petit instant. Plus la vitesse est rapide et plus les mouvements vont être figés et on n'aura pas de flou de mouvement. Comment on peut régler ça? Il y a deux options. Soit que vous utilisez le mode complètement manuel, où vous allez non seulement régler la vitesse, mais aussi l'ouverture et l'ISO. Ou vous avez le mode semi-automatique qui s'appelle Priorité à la vitesse, qui est symbolisé par la lettre S ou TV, tout dépendant de votre appareil photo. Si vous êtes à l'intérieur, je vous conseille d'utiliser une vitesse relativement rapide, comme par exemple 1 320e de seconde ou 1 500e de seconde. Ça va dépendre de la lumière ambiante, mais avec un peu d'essai-erreur, vous allez finir par trouver la bonne vitesse. Si vous êtes à l'extérieur, étant donné qu'il va y avoir plus de lumière, vous pouvez facilement vous permettre de l'augmenter davantage, comme par exemple 1 800e ou 1 000e de seconde. Comme ça, à chaque fois que votre animal va être en action, vous allez avoir des photos nettes avec des mouvements bien figés. Étant donné qu'on est dans le sujet de la vitesse, j'en profite pour vous donner une petite astuce bonus, qui est d'utiliser le mode rafale. Quand nos animaux courent, sautent ou bougent, ça passe vraiment vite. En utilisant le mode rafale, donc au lieu de prendre une photo à la fois, votre appareil va en prendre plusieurs dans la même seconde, et ça va augmenter vos chances de capturer le cliché parfait parmi toutes les photos qui vont avoir été prises. Ma deuxième astuce, c'est de rester alerte. Tout dépendant de votre animal, il y en a certains qui sont plus obéissants que d'autres, c'est très possible qu'il décide de ne pas prendre la pause pour vous. C'est pour ça que c'est important de garder l'œil ouvert à toutes les opportunités qui peuvent se présenter. Personnellement, j'aime avoir un appareil photo près de moi, même quand je ne suis pas dans une situation de séance photo officielle. Je ne l'ai toujours pas loin quand je travaille à l'ordinateur. Ça me permet de croquer sur le vif les directeurs pendant un meeting ou leur pause syndicale. Et oh, il y a du ci? Bon, il est parti. Ok, bye! C'est des directeurs qui collaborent juste quand ça fait leur affaire. Soyez attentifs au comportement de votre animal. Est-ce qu'il s'apprête à faire quelque chose d'adorable ou de démoniaque? Gardez votre appareil photo à portée de main. Apprenez à anticiper les mouvements de votre animal. Si votre chat s'étire ou que votre chien s'apprête à courir, vous allez être prêts à capturer l'instant. Troisième astuce, utilisez un objectif à grande ouverture. Je vous dis ça particulièrement pour deux raisons. La première, c'est qu'il permet de laisser entrer beaucoup plus de lumière dans votre appareil photo. C'est idéal pour la photographie à l'intérieur où on a moins de lumière, surtout si on utilise une vitesse rapide quand il bouge comme des petites fusées. Un autre avantage d'utiliser un objectif à grande ouverture, c'est que ça permet d'avoir beaucoup de flou dans l'arrière-plan de nos photos. C'est idéal quand on veut porter l'attention sur Fido ou Minou et minimiser l'arrière-plan qui peut parfois être encombrant quand on est dans son salon ou dans sa cuisine. Bon, lui, il joue avec son petit spring. Bon, allez, bon, voyons. Qu'est-ce que tu fais? Il se cache sur le coin du mur, puis attend que j'y lance. Es-tu prêt? Attention! Les effets sonores sont très importants. Quatrième astuce, adaptez-vous à la hauteur de votre animal. Imaginez-vous dans le monde de votre animal. Mettez-vous à sa hauteur, au niveau du sol, ou penchez-vous un peu vers le bas. Ça va créer une connexion spéciale dans vos photos et donner l'impression que vous partagez le même point de vue. C'est une astuce vraiment simple qui va rendre vos photos plus intimes en capturant le monde à travers les yeux de votre ami à fourrure. Ça donne une touche personnelle et chaleureuse à chaque image. J'ai vraiment des beaux exemples à vous montrer de photographes ultra créatifs qui sont renommés dans la photographie animalière. Vous ne serez pas seulement émerveillés par leurs compétences, mais vous allez peut-être même découvrir des nouvelles idées pour inspirer vos propres séances. J'y reviens dans quelques minutes. La cinquième astuce, c'est de jouer avec la lumière. Imaginez que votre chat, votre chien ou votre hamster adoré est baigné dans une lumière douce et chaleureuse qui va faire ressortir tous les détails de son pelage et capturer l'étincelle dans ses yeux. Avouez que c'est magique. Mais comment on fait ça? Premièrement, choisissez le bon moment de la journée. La lumière naturelle du matin ou du soir, ce qu'on appelle souvent l'heure dorée, crée une atmosphère douce et chaude. Ah ben, je ne sais pas si vous avez ça chez vous, là, mais ça se ramasse partout. T'es prêt? Attention! On peut aussi photographier sous le soleil de midi, mais c'est un peu plus un défi parce que ça va créer des ombres vraiment très contrastées, très dures, et il va y avoir des grands écarts de luminosité entre les hautes lumières et les basses lumières. Donc c'est plus difficile un petit peu à équilibrer. Mais définitivement que ça peut se faire et définitivement qu'on peut avoir des très beaux résultats avec ça. C'est pour ça que je vous invite à utiliser des sources de lumière qui vont être indirectes. Si vous êtes à l'extérieur, essayez de trouver un endroit à l'ombre, comme en dessous d'un arbre ou près d'un bâtiment. Je vous invite aussi à expérimenter avec les ombres. Les ombres peuvent ajouter du caractère à vos photos. Essayez de jouer avec pour créer une atmosphère mystérieuse. Et finalement, comme avec les portraits humains, n'oubliez pas de regarder les yeux de votre animal. Les yeux brillants, c'est le reflet d'une bonne lumière, alors assurez-vous que leurs yeux captent cette lueur magique. Sixième astuce, faites ressortir la personnalité de votre animal. Au lieu d'essayer d'obtenir la pose parfaite, laissez-vous aller à la spontanéité. Saisissez les instants où votre animal exprime sa curiosité, son bonheur ou même sa petite touche de malice. Utilisez des friandises ou des jouets familiers pour susciter des réactions naturelles. Léo joue toujours avec son petit spring. Et en temps normal, où je lui enlèverais pour pas qu'il fasse de bruit, mais là, vu que c'est une vidéo qu'on parle des animaux, si vous entendez du bruit de fond, vous saurez que c'est Léo qui est heureux pendant qu'il joue avec son petit spring. Oui, exactement, Léo. Il est venu me le porter. Tu veux jeter le lance? Attention! C'est vous qui êtes les mieux placés pour savoir qu'est-ce que représentent vos animaux. Moi, je sais qu'Henri, il est relax. Il est tranquille, il est smooth. Comme vous pouvez le voir, Léo, c'est le petit ninja. Il saute partout, c'est comme un ressort, il grimpe. Un vrai petit chasseur, un vrai athlète. Si votre animal est un peu comme Henri, du genre à dormir 20h sur 24, ou plus du genre à Léo, à vous empêcher à dormir la nuit, ça vous donne une idée du genre de portrait que vous pouvez faire. Tu me l'as ramené? Ok, attention! Pour vous inspirer, j'ai des superbes exemples de quatre photographes qui ont vraiment compris comment faire ressortir la personnalité des animaux qui sont devant leur objectif. Vous avez peut-être déjà vu leurs photos dans des revues, dans des livres ou sur le web. La première photographe s'appelle Elke Vogelsang. Elle a excusé mon accent. C'est une photographe allemande exceptionnelle dont le travail dans le domaine de la photographie animalière, en particulier avec les chiens, a captivé le public mondial. Elle est renommée pour ses portraits expressifs et comiques de chiens capturant parfaitement leur personnalité. Son travail est non seulement visuellement impressionnant, mais il suscite également une résonance émotionnelle chez ceux qui le regardent. Carly Davidson s'est fait connaître grâce à son talent exceptionnel pour capturer des images dynamiques et expressives d'animaux. Son approche unique et créative est souvent humoristique à attirer l'attention du public du monde entier. Ces clichés peuvent à la fois être humoristiques et émouvants, créant ainsi une connexion instantanée entre les spectateurs et les animaux qu'elle photographie. Seth Castile, célèbre pour son approche unique et créative de la photographie sous-marine avec des chiens, a gagné en popularité avec son livre Underwater Dogs. Les expressions faciales uniques, les mouvements gracieux et les éclaboussures d'eau ont donné lieu à des images dynamiques et souvent comiques. Sa passion pour la photographie animalière transparaît dans chaque image, démontrant un profond respect pour les animaux et une capacité à saisir leur nature. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Léon? Mais tu l'as mis au ton spring, là? Je le vois plus. Une chance que j'en ai à peu près 12 dans la boîte. Tu prêts, Léon? Et là, on n'a pas juste des photographes de chiens. J'ai gardé le meilleur pour la fin. On termine avec Andrew Martilla, qui est un photographe particulièrement reconnu pour son amour des chats et son portfolio regorge de magnifiques photos de félins. Il excelle à immortaliser les émotions et les expressions uniques des chats, allant de la curiosité à la détente, en passant par l'espiéglerie. Il a publié plusieurs livres à succès, dont Cats on Catnip, qui immortalisent des chats ayant consommé un peu trop d'herbes à chat. Tellement mignon. Les dernières photos en gros plan de Andrew Martilla que vous avez vues, c'est celles qui m'ont inspirée pour la prochaine astuce que j'ai pour vous, qui est de capturer les détails. Oui, les détails. Ça peut être tes oreilles, tes yeux, tes moustaches. Prenez le temps de vous rapprocher un peu plus. Zoomez sur les petites choses qui rendent votre animal unique. Des petites taches sur son nez, les reflets dans ses yeux, la texture ou les petites nuances de sa fourrure. C'est des détails qui vont rendre votre image plus personnelle et plus proche. Oui, on est très proche souvent, nous. Parce que t'as toujours froid. Dans le meilleur des mondes, c'est sûr que l'équipement idéal pour photographier des gros détails comme ça, c'est un objectif macro. Il va nous permettre de nous rapprocher beaucoup plus et il va nous offrir un facteur de grossissement qui est intéressant. Je suis aussi consciente que c'est pas tous les photographes qui ont des objectifs macro dans leur sac photo. Il y a différentes techniques pour vous permettre de faire de la photo d'inspiration macro avec n'importe quel objectif. J'ai même une vidéo dédiée complète sur le sujet. Toi là, t'es pas très gros, hein? Tu veux mon attention, mais quand je te la donne, t'en veux plus, hein? C'est l'esprit de contradiction ici. Étant donné qu'on parle de détails, je vous partage mon autre astuce bonus qui est vraiment importante, qui est de faire la mise au point sur les yeux. Et c'est encore plus important quand on utilise un objectif avec une grande ouverture comme F1.8 ou F2.8. Avec une zone de netteté qui est vraiment très petite, ça peut être facile de rater sa mise au point. Comme on dit, les yeux, c'est le reflet de l'âme, même pour nos amis à poil. Ouais, non, Léo, je veux dire pas amis à poil, mais genre amis à poil. En mettant les yeux de l'avant dans votre photo, vous créez une connexion instantanée. Avant d'appuyer sur le déclencheur, assurez-vous bien que la mise au point de votre appareil photo est fixée sur les yeux de votre animal. Ça va vous garantir une netteté maximale. La huitième astuce que j'ai pour vous, c'est la post-production. Je le dis souvent dans mes vidéos, la post-production, c'est comme la cerise sur le sundae. Je vous invite à jouer avec les contrastes de haute lumière et de basse lumière, ajuster les couleurs pour créer une ambiance unique et faire ressortir la teinte de la fourrure ou des yeux de votre animal. Ce que j'aime particulièrement faire, c'est de rehausser la texture des poils avec des outils comme netteté, détails ou structure. Pour réaliser ma retouche photo, j'utilise Luminar Nio. Il offre des outils intuitifs, il simplifie mon processus de post-production et me permet d'avoir des résultats professionnels comme je les aime. Si vous commencez à travailler avec le logiciel ou que vous êtes déjà un adepte, j'ai une formation en ligne qui a été conçue pour vous guider pas à pas pour maîtriser Luminar Nio. Oh, tu m'as ramené ton autre spring! Wow! OK, bon. Attention! Pendant la post-production, vous pouvez même recadrer votre photo au besoin et c'est ce qui m'amène à la neuvième astuce qui est d'avoir une composition originale. Un petit truc vite comme ça, vraiment simple. Au lieu de toujours centrer votre animal dans le cadre, essayez de jouer avec votre composition. Décalez votre sujet sur le côté, en haut ou en bas. Ça va créer un intérêt visuel instantané et ajouter une touche artistique à vos photos. Imaginez votre chat en train de regarder par la fenêtre. Au lieu de le placer au milieu, décalez-le un petit peu sur le côté. Ou si vous prenez en photo votre chien qui court dans le parc, placez-le vers une extrémité de la photo pour créer une dynamique différente. En jouant avec la composition, vous allez donner à vos photos une personnalité et un style et c'est ça qui va les rendre mémorables. Pour connaître les astuces de composition infaillibles pour vous permettre de réaliser vos plus belles photographies animalières, je vous invite à cliquer sur la vidéo juste ici où je vous partage 5 règles créatives que vous devez absolument connaître. Tu t'es levé de ta pose syndicale? Qu'est-ce que tu fais? Non, faites pas sur l'ordi! Faites pas sur le clavier, s'il vous plaît. Moi, t'es trop beau!